Louis, qu'est-ce que tu peux me dire quelles sont les prochaines étapes du voyage et à l'heure actuelle, quel est l'état de la glace pour le fameux passage du cap Tchelouski ? Alors là, on est à à peu près une douzaine d'heures de mer des côtes de l'archipel François-Joseph, donc on y sera cette nuit. On va longer pendant toute la journée de demain les côtes des différentes îles avant d'arriver à la dernière, celle où on va, donc là où il y a la base de Naborskaya. On restera 24-48 heures dans ces îles en fonction de la météo, en fonction du confort de notre mouillage. Et puis ensuite on reprendra la mer pour se rendre à Vilkitsky Strait, qui est l'endroit où la glace reste le plus longtemps au nord de la Russie. Donc là, chaque jour, la glace recule doucement, 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 mais c'est encore bien, bien, bien bouché. Donc on sait qu'on doit être à peu près le 13 août en bordure de glace là-bas. Donc on verra les conditions qu'on trouve à ce moment-là, et puis on verra le nombre de convois qui passent et qui peuvent ouvrir un passage pour nous au travers de cette glace. Et puis donc voilà, on s'adaptera aux conditions qu'on trouvera. S'il faut attendre qu'un passage, un réel passage praticable s'ouvre, on attendra, parce qu'on n'a pas d'autre solution. C'est-à-dire, Tara est trop petit pour rentrer au sein d'un convoi ? Non, là en fait, en ce moment, à Vilkitsky Strait, il y a encore de la glace vraiment très épaisse, qui ne dérive pas, qui est solide, attachée aux îles. Donc voilà, pour l'instant, elle n'est pas cassée. Donc il faut que de la glace plus fine s'ouvre à côté de cette glace solide. Et donc c'est par là que passeront les convois, quand il y en aura. Et si la glace est suffisamment fine, nous on pourra, avec Tara, suivre un convoi. Si le convoi traverse de la glace très compacte, même derrière un convoi, on ne passera pas, parce que les blocs de glace, ils sont trop gros. Quelles seraient les conséquences si on devait attendre jusqu'à fin août, par exemple ? Pour l'instant, on n'en est pas là. On sait que si on fait des calculs rapides, si on voulait arriver le 29 août à Pevec, en gardant deux jours pour faire de la science quand même, après Vilkitsky, il faudrait qu'on passe au maximum le 20. Donc entre le 13 et le 20, ça nous reste une semaine. Ça, c'est vraiment la situation où on sauve encore tous les meubles. C'est-à-dire qu'on fait quand même deux jours de science, une station longue après Vilkitsky et puis les sept jours de mer qui nous séparent de Pevec. Et après, on peut tout imaginer, mais pour l'instant, on n'en est pas là. On va essayer de garder tout ce programme. Jusqu'au 20 août, on peut attendre pour franchir ce Détroit. On reçoit les cartes de glace tous les combien ? Alors on reçoit des cartes, on va dire, automatiquement, des cartes qui viennent de l'université de Brême, qui sont des cartes satellites, tous les jours. Et on reçoit des cartes russes tous les trois jours, qui elles sont analysées par l'homme, je pense, derrière. Donc qui sont un peu plus fines, on va dire. Les cartes de Brême sont parfois un petit peu optimistes. Les cartes russes sont plus proches de la réalité. Et là, on risque de revoir de la glace à quel moment, avant le Cap Tchérusky ? Une fois qu'on sera arrivé devant la barrière de glace qui bloque le Vilkitsky Strait. Sinon, c'est libre de glace partout. Oui, même François-Joseph, c'est tout libre de glace. Donc on risque d'avoir un peu de glace au fond des baies, entre les îles, peut-être. Je dis peut-être, j'en sais rien. Mais ça, on verra en arrivant. Mais jusqu'au François-Joseph, il n'y a pas de glace.